Mesdames et Messieurs, ici Bostadion. Nouvelles qui attendent. Messages qui attendent. Abonnez-nous sur Bostadion. Allez sur Bostadion, chanel, n'abonnez-nous toute sa musique. Yes, abonnez-nous sur Bostadion, mesdames et messieurs, n'abonnez-nous dans notre net. Allez, n'y a pas abonnez-nous, qui est-ce? Bostadion, chanel. Qui m'a dit le calot là? Où même? Mais alors, il n'y a pas à parole. Monsieur Jovenel Moïse, je vous invite à adresser en ce 215e anniversaire de l'indépendance de la Première République du Nord du Monde votre discours de circonstance. Monsieur le Président. Merci. Merci à vous. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président de la Cour de cassation et Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les juges de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les représentants des banques d'État, Mesdames, Messieurs les représentants des secteurs religieux et des cultes, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs des douze blocs de production de la Vallée de l'Antibonite, Mesdames, Messieurs les membres du corps de la République, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les compatriotes, A ce jour de 1er janvier 2019, soit 215 ans après notre indépendance nationale, je pense avec émotion et profondeur historique aux pères fondateurs de la nation, Jean-Jacques Desalines, Alexandre Pétion, François Capoy, Bois-Antonère et Jean-Passe. Des plus fameux aux plus humbles, des valeureux soldats connus et reconnus par l'histoire aux simples éclaireurs dont on se souvient à peine. Chaque vaillant combattant qui a affronté la mort pour la liberté m'invite à porter un regard méditatif sur les risques encourus par nos ancêtres pour nous léguer ce pays, la première République noire du monde. Je pense au décor de ce lieu historique, à la foule de nouveaux libres venus pour la circonstance acclamer chaque phrase prononcée par Jean-Jacques Desalines, premier chef d'État ici. Ce fut au prix de longs combats, de profonds sacrifices et d'interminables alliances entre les noirs et les mulâtres, entre les esclaves des champs et les affranchis de Saint-Domain, qui a tissu notre libération de peuple, depuis lors à tout jamais responsable de son destin. La cause qui nous réunit au Gonaïf en ce 1er janvier 2019 est noble et juste. Elle nous rappelle d'où nous venons, qui nous sommes et nos responsabilités envers nous-mêmes, envers l'histoire, envers la patrie et envers la postérité. Souvenons-nous, esclaves. Nous avons été dans un monde raciste et impitoyable. Par la volonté d'être libre, le dépassement de soi, des hommes que tout paraissait diviser à la base, ont trouvé la capacité nécessaire pour s'aventurer sur la voie de l'unité, qui fut la seule option efficace contre l'ennemi esclavagiste qui a cru à tort que certains hommes sont inférieurs à cause de la couleur de leur peau. Ces rappels historiques ne s'inscrivent pas dans une rhétorique faisant interminablement l'éloge du passé. Ils sont d'agréables souvenirs qui nous interpellent face au constat d'échec collectif dont nous sommes tous responsables. Un pays avec un cycle passé, avec une si belle histoire, avec une telle volonté de vaincre, ne peut se permettre aujourd'hui d'être la référence en termes d'instabilité politique, de pauvreté, de misère et de crise susceptibles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, que dis-je, de nous demander, qu'avons-nous fait depuis 1804. Depuis la proclamation de l'indépendance, Haïti, notre pays, n'a pas seulement brisé la chaîne de la servitude, elle a ouvert la voie à de nombreux peuples opprimés, assoiffés de liberté, de justice et de volonté de s'autodéterminer. Nous avons marqué l'histoire. Nous devons continuer à garder notre place dans ce monde qui a tant besoin de nous. En ce 1er janvier 2019, je suis venu vous dire que nous devons redonner son vrai sens au projet national initié par nos ancêtres. Construire une autre Haïti à la hauteur de notre histoire. Nous le pouvons, nous le devons. Entre 1791 et le 1er janvier 1804, les défis que nos Haïti ont confrontés avaient été bien plus complexes. Pourtant, ils ont trouvé l'intelligence de mettre deux côtés leurs différents pour transformer le contexte de servitude et de violence atroce en une république qui allait devenir une forteresse contre les atteintes à la liberté, pour la fraternité et l'égalité des êtres humains. La célébration des prouesses de nos aïeux, 215 ans plus tard, n'a de sens que si elle est prise dans son exemplarité. Rendons hommage à la bravoure de ceux qui ont légué à l'humanité ce riche héritage qui fait justement notre fierté. Nous nous devons de comprendre combien sont grandes nos responsabilités. Des responsabilités que nous assumons lorsque nous comprenons que l'entente nationale est une nécessité aujourd'hui et l'une des seules voies qui peut conduire au développement de ce pays. Lorsque nous acceptons que le dialogue franc et sincère n'est pas une option parmi d'autres, mais un impératif, à la fois conjoncturel et historique, un devoir auquel nous ne pouvons nous soustraire. Des responsabilités que nous nous assumons lorsque nous décidons de nous entendre sur ce que j'appelle les prérequis du développement, que sont les infrastructures routières, énergétiques et hydrauliques. Le retour à un environnement de confiance entre les institutions et le peuple, entre les forces politiques, sociales et économiques, s'avère être une nécessité dont on ne peut se passer. N'ayons plus peur de dialoguer et de rechercher, aussi grande que soient nos différences, le chemin de l'entente. N'ayons plus peur d'affronter nos morts et nos peurs. Osons agir. Agissons. Brisons cette chaîne de méfiance qui vaut depuis des lustres à l'échec le plus grand des les meilleures initiatives nationales. Retrouvons la détermination de nos ancêtres face au fléau de la division, de l'exclusion et de la menace de notre ancien révolu. Mes chers compatriotes, en ce jour de célébration de notre épopée historique, animée d'un sentiment d'humilité, inspirée par les grands sacrifices de certains de mes illustres prédécesseurs, imbues de la menace qui pèse sur la souveraineté nationale après 215 ans, intermittent de luttes intestines stériles et relatives. Je renouvelle l'attachement d'Haïti à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Je redis ma volonté inébranlable de renouer avec les valeurs fondatrices de cette nation qui caractérise notre histoire dans toute sa grandeur. 2019 est une année décisive pour la nation. C'est l'année du dialogue constructif inter-Haïtien qui doit aboutir à une entente nationale que nous appelons de tous nos voeux. 2019 est une année électorale, l'année au cours de laquelle nous allons réaliser des élections libres, libres, honnêtes, démocratiques et transparentes pour renouveler notre attachement aux principes démocratiques et à la stabilité des institutions républicaines. 2019, c'est l'année où le Parlement devra statuer sur le principe de l'amendement de la Constitution. C'est aussi une année de lutte acharnée contre la misère et la précarité. C'est pourquoi je demanderai au Parlement de voter le budget 2018-2019 véritable outil pour faciliter l'apaisement social et la relance de la production nationale et l'agriculture. 2019, c'est l'année de l'entente sacrée, de la concorde patriotique qui nous permettra de récupérer les morceaux de fil et de tissu que Catherine Flon nous a légués pour récoudre chaque composante de la nation, la rendre plus inclusive, plus juste, plus prospère et plus solidaire. C'est l'année au cours de laquelle toutes et tous, filles et fils d'Haïti, héritières et héritiers de nos ancêtres, sans distinction aucune, ensemble, nous devons, nous allons nous engager à redresser la barque nationale afin de concrétiser la prophétie de tous en l'ouverture. Souvenez-vous, les racines de la liberté sont profondes, nombreuses et vivaces. Fructifions nos efforts, galvanisons nos énergies dans l'intérêt de chaque Haïtien, chaque Haïtienne et dans l'intérêt d'Haïti. Et cela dans chaque habitation, chaque section communale, chaque quartier, chaque commune de la République. Aujourd'hui, cette liberté doit être économique et culturelle afin que chaque Haïtienne, chaque Haïtien puisse vivre dignement ici en Haïti, si telle est sa volonté. Haïtiennes et Haïtiens, j'en appelle à la responsabilité de toutes et de tous. Haïti est à chacun de nous. Montrons-nous à la roteur de ce dit héritage. Nous aspirons à un pays plus juste, plus équitable, plus fraternel, plus productif et définitivement orienté vers le progrès et le mieux-être. Frem, axem, yo. Pour l'année 2019 qui commençait aujourd'hui, on nous mette men nous ensemble, on nous sonjè tout sacrifice zansète nous, sacrifice qui yon te fè pour kalib. Ça doué inspire nous, nan yon l'espit solidarité. Ça doué fè nous compren, nous se yon sel famille. Ça doué di nous, pour nous mette men, pour bâti yon Haïti, qui fè 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 fêté zansèt nou yo, fêté pitit nou, ak pitit, pitit nou. Bataille na pèfè depuis 1804, yon kont lot, menè nan asasinat de saline, ak nan tout lot briganday ki fè ampere ale, ampere toune, prezident ale, prezident toune, sans nous pèj, jambay peya, on chans. c'est pour battre contre l'autre la fin c'est pour nous apprendre à apprendre à mettre à l'ensemble de l'Aïti pour l'avenir de développement en plus, j'ai à l'avenir de nous pour l'Aïti de l'avenir de aujourd'hui alors qu'il y a une population qui est en plus qui est en plus, qui est en plus, qui est en plus l'imagination, qui est en plus tout côté de nous passer sur la terre l'Aïti y a tout sale besoin pour développer tête et pourtant, nous yon ap goumen, ak lot pendant le pays à plongé dans la précarité, ak yon misère qui est intolerable en nous mette l'Aïsab soukote en nous mette lankine soukote en nous sere kole pour étranger, ak aïsien, isit la et sa kap viv l'autre bod l'eau vine resti kote bi yon aïti pour nous ka produ plus manje kreye job pour nous ka kreye plus richesse pour plus travaillé plus moun ka pfeje fok a jouen yon la vi mi yon pour plus ti moun gal l'ekol pour tout moun ka gen akse akse akredi nan bon jan kondisyon mwen di akse akredi nan bon jan kondisyon mwen vle pale de bon jan kredi mwen pa pale de kout pon ya men fok nou dakor ke bagaj sa yo pa ka realize sans elektricité sans route sans l'hôpital sans d'lop prop pou tout moun bwe sans d'lop pou moun wouze jaden ak pou fè indistri machin pep a isi nou tout dakor ke menm koz yo produj menm e fè se boutet sa fok nou pren couraj nou ak demen pou nou manyen kesyon difisil yo jodi ya kesyon tan kou zafè sou chomaj insekirite empinite la vi chè ak korupsyon pou nou fè la pè ak tep nou fok bon jan verite blayi sou jan resous peyi abitilize nap travay pou nou atake probleme faciliti ki empêche peyi da iti produj plis ki fè preske tout sa nou bezwen se achete nan l'achete lot bot blo ou bien lot bot fontien an pil nan haitien ki pati ki te peyi le yo rive nan lot peyi se keyi al keyi proji agrikol le yo rive nan lot peyi se travay yo te ka fè isit yal fè lot bot lo si nou pa mette tet nou ansam mette tout sa ki divize nou sou kote pou nou fè yon kombit kote l'eta agrikilte ak industriyel pote kole pou yo ka prodj richesse nan peyi jenerasyon kap bin yo yo pralge pou jijen fòp nou chita sou tout sa ki oblijen kolabore takou batay kontmizè klaviche yon fason pou pitit ak pitit pitit nou ka vin jwenn yon peyi ki milyon fòp moun kap travay nan l'eta konen yon la pou servi yon pa la pou gasp piye ni angaje kob l'eta nan move kondisyon fòp entere pepla pase avant entere personel yon moun ki deside pren job l'eta se yon moun ki chwazi pou servi tout moun san pas pou ki se pou tèt sa nan renfose institisyon piblik yon ak gwo reform OMRH ap fè yon frem ak sem yon nan okasyon de san kezyem l'ane independans haiti cheri nou mwen mèm kom premye mandatè nasyon yon lot fwa anko m profite okasyon sa pou m koube mbyen ba devan zanset yon devan pepla devan jen yon fom yon devan tout moun tout kote nan peyi a ki bouke at zak raze brize yon mwen pren angajman pou m kontinye travay pou la pebla yon pou nou jwenn an tant kap ede nou mette peyi haiti sou route chanjman ke nou tout reve haiti se peyi nou tout peyi haitien kap vive an haiti peyi haitien kap vive lot bod lo peyi haitien kap vive lot bon fontier se se poutet sa angajman ke nou pren kote nou mande premier ministre peyi haitien depi nan mwa novem pou angaje bonjan dialog ak tout fos vive peyi haitien dialog ki dwe chita sou konfyanse dialog ki dwe chita sou sancelite dialog ki dwe chita sou progre ke tout moun ap mande nan peyi a jodi li ta du pou male samba voye on go koutya pou bay moun plen go naiv moun ki jodi a komanse ap servie ak sole pou pompe dlo mwen di yo sa yo wey set waket la chay la deye pou yo paske haiti on peyi ki ge 300 jou soleil chak ane 300 jou soleil epi plus pase 7 milyon moun nan fe noa nan peyi a nou pa itilize soleil la pou nou fe traval ke lot peyi se vak li pou yo fe 300 jou soleil epi depi lane 1994 gen 39 pop nan plen go naiv gen 32 nan yo ki pa mache e sa pa jom di moun anyen 300 jou soleil gen moun nan plen de lab kap moun y rangou epi sa pa di nou anyen jodi a se poutet sa nou pran desisyon pou di jen gason ak jen pampitit agrikilte se pou nou travay pou nou komanse wek koman nou ka remanbre zon agrikol ki gen di dj pan dj pou moun moun karen la vime yo vime yon haiti lib sans exkrizion sa fos kote pou tout haitien haitien qui a osé rêver yon jou la vie ni yo. Bonne fête en dépendance. Merci yon pili.